Musique de générique Pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des micro-paiements sur Call of Duty Donc tout d'abord avant de commencer cette vidéo je précise que je vais l'envoyer à des chaînes communautaires Donc je les remercie d'avance si elles m'uploadent Donc je vais commencer Donc ce sujet n'a jamais été abordé sur Youtube Donc c'est pour ça que je me permets de faire une vidéo pour vous en parler Donc tout d'abord un micro-paiement c'est un petit paiement Vous ne payez pas de grande somme Donc micro pour petit et paiement pour paiement Donc je vais vous apprendre quelque chose Donc en 2001 Treyarch a été racheté par Activision Donc comme certains pourraient le croire Activision et Treyarch sont des sociétés complètement séparées C'est à dire que ce sont deux sociétés séparées Deux sociétés différentes Deux sociétés qui ne sont pas associées Alors que oui Ce sont deux sociétés qui appartiennent au même groupe Donc à Activision Donc quand vous voyez que Treyarch et Activision ont créé Call of Duty Black Ops 2 Quelque part c'est un peu Activision qui a créé ce jeu Donc je vais vous parler de Black Ops 2 Donc sur Black Ops 2 nous avons un système de micro-paiement Donc pour les camouflages Ou vous pouvez vous payer des nouveaux camouflages Mais il y a quelque chose qui me dérange C'est que sur Black Ops 2 C'est que d'ailleurs Black Ops 2 Est l'un des jeux qui a été le plus rentable au monde Et l'un des jeux les plus vendus au monde Et donc faudrait que Activision arrête de vouloir à tout prix tout rentabiliser Et donc voilà Vous voyez que franchement Activision c'est une machine à fric Quand on voit Call of Duty Black Ops 2 Voilà Ils n'ont vraiment pas à se plaindre De l'argent ramassé sur Black Ops 2 Donc normalement ils n'auraient pas encore A sortir des packs de personnalisation d'armes Parce que c'est juste pour l'argent Ils n'en ont rien à faire du plaisir des joueurs Ils ne font pas ça pour le plaisir des joueurs Enfin d'ailleurs moi c'est ce que je pense Après on aura tous des points de vue différents Mais moi personnellement je pense Qu'ils ne s'intéressent qu'à l'argent Et pas au plaisir des joueurs Donc je vais tout de suite aborder Call of Duty Ghost Donc vous allez me dire pourquoi Tu abordes que Call of Duty Ghost et Black Ops 2 Tout simplement parce que ce sont que les deux jeux Call of Duty Qui ont un système de micro paiement Donc je vais aborder tout de suite Call of Duty Ghost Donc veuillez m'excuser si je fais quelques petites erreurs Mais ce jeu je n'y ai presque pas joué Il m'a tellement déçu Mais ce n'est pas le sujet Je sors un peu du contexte C'était juste pour vous prévenir Donc sur Call of Duty Ghost On a un système de micro paiement Qui permet encore une fois D'avoir des camouflages Donc encore une fois C'est encore pour amasser Amasser de l'argent Donc là par contre je ne sais pas si c'est Activision Qui a édité au produit Édité au produit du jeu Franchement je n'en sais rien Je ne m'y suis vraiment pas intéressé Mais donc là Il y a encore un système de micro paiement Et c'est encore pour ramasser de l'argent Pour voilà quoi Quand vous voyez par exemple sur Call of Duty Ghost Désolé si je me trompe Mais je crois que si vous payez 2 euros Vous pouvez effectuer un micro paiement Pour avoir des camouflages en or Donc moi ça me choque un peu Parce que bon il faut des heures et des heures et des heures Voir des jours de jeu Pour obtenir un camouflage en or Et bon faire un micro paiement Et l'obtenir aussi facilement Pour une somme qui n'est pas grande Franchement je trouve que ça gâche un peu Le plaisir de jeu Donc voilà c'était à peu près Tout ce que j'avais à dire Sur le système de micro paiement J'avais aussi à rajouter Que moi mon avis C'est que les micro paiements sont un peu abusés C'est à dire que franchement Voilà vous payez un camouflage Ça vous coûte 2 euros Voilà c'est pas cher Mais imaginez vous pour 10 camouflages Pour 20 camouflages Je vais vous donner une idée Pour 10 camouflages c'est à peu près 20 euros Avec 20 euros vous pouvez vous payer Code 4, MW2 Code 4 ou MW2 Ou des codes Xbox Live Des codes PSN Enfin vous pouvez vous payer plein de trucs A la place de payer Des camouflages Call of Duty bêtement Surtout que c'est juste des camouflages Et que ça va vraiment pas Vous pénaliser Au niveau De votre style de jeu Et de vos parties Donc moi je trouve qu'il faudrait arrêter Ce système de micro paiement Bon après je dis que Pour Call of Duty Ghost C'est pas une mauvaise chose Je suis d'accord qu'ils aient mis ça Parce que bon Il faut le dire Call of Duty Ghost N'a pas eu un grand succès Donc je suis d'accord quand même Pour le rentabiliser C'est normal Bon ce jeu a été fait en moins d'un an Donc voilà On a pas Enfin je veux dire Ils ont pas trop de Trop 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 de mérite Même si c'est du travail Bon ils méritent pas l'argent Qu'ils ont récolté Qu'ils ont récolté Sur Call of Duty Ghost Et donc Et donc tout simplement Voilà Donc j'espère que vous aurez aimé Cette vidéo Donc si c'est le cas Laissez un pouce vert Abonnez-vous Et partagez la vidéo Bye les gars C'était Magix32 Welcome to the future Man, machine, confusion Welcome to the future Abonnez-vous C'est